J'ai fait un travail sur l'équipe nationale et l'équipe du FLN. Oui, c'est ça. Forcément, comme je vous ai dit, le sport est complètement accolé à l'histoire et surtout que ça a ce côté identitaire, ça a ce côté fédérateur. Donc, on a une histoire qui est liée au sport, forcément. Donc, l'équipe du FLN, c'était l'une des façons d'exprimer aussi son algérianité pendant la période coloniale. Oui, c'est très important qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, personnellement. Je ne suis pas une grande fan de sport, en général, de sport à la télévision. Mais voilà, je reconnais le côté fédérateur et le côté surtout festif, surtout chez nous, qui est très important. Après tout ce qu'on a vécu aussi, la pandémie, les incendies, Jimmy aussi. C'était très important d'avoir ce petit moment, ce grand moment de joie. Ce grand moment de joie, absolument. Et voilà, bravo, 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 encore une fois, félicitations. À notre équipe nationale, cette équipe qui, pour ceux qui souhaiteraient la rencontrer, ce sera donc entre 18h30 et 19h heure algérienne. Je le disais tout à l'heure, nous avons rencontré la personne qui s'occupera aussi d'organiser tout cela. Et pour la télévision algérienne, pour Canal Algérie, nous allons avoir, donc, il y aura l'installation d'un drone qui survolera toute la capitale. Et l'arrivée aussi, on va vous diffuser en direct. Vous allez avoir, donc, cette ambiance en direct de l'arrivée de notre équipe et du public qui sera présent, surtout vous qui êtes loin de l'Algérie et qui avez envie de vivre ces moments de joie, comme si vous étiez ici, ici en Algérie. Toujours cette Algérie fière et toujours prête, gagnante, une Algérie gagnante, vraiment, vraiment. Donc, nous avons aussi une gagnante qui est aussi parmi nous, cet après-midi, notre chère Miragacem. Je salue vos parents, des parents extraordinaires, votre maman que j'ai rencontrée hier, que je trouve fabuleuse et que j'apprécie beaucoup. Vous savez, on ne devient pas une jeune demoiselle, une jeune dame comme vous, comme ça. C'est des parents derrière, c'est toute une éducation. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je la salue parce qu'elle va nous regarder en ce moment. Elle vous adore. On l'embrasse. Alors, cette revue, Terirna, qui vient... Pardon, ce n'est pas une revue, c'est... C'est délivré, en fait. C'est délivré. Oui, c'est le premier d'une série de sept. Oui. Donc, on a tenu à ce que le premier soit dédié au femme. Au féminin, bien sûr. Au féminin, exactement. Donc, au départ, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Et comme il y avait l'événement en même temps, je me suis dit qu'il faudrait vraiment qu'il sorte pour l'événement. C'est des éditions Amador. Je n'en suis pas à ma première... C'est superbe. On voit les illustrations, là, comme on est. Oui. Par exemple, là, vous avez... Vous avez Yemna Bet El-Hajj Al-Mahdi, une grande dame, une avant-gardiste, n'est-ce pas ? C'est ça. Nous avons Wardiya Hamtouch. C'est Wardiya, notre chère Wardiya, la comédienne, que nous aimons tant, qui a égayé notre vie et notre jeunesse. C'est magnifique. J'adore. J'adore l'esprit. C'est plusieurs catégories, en fait. C'est femme de pouvoir. Tawous Amrouch, également. Grande dame. Alors, les femmes dans les arts. C'est ça. Vous avez également Louisa Erile-Hriz, que nous avons rencontrée au Palais des Raïs. Beaucoup d'émotions. Oui, c'est ça. C'était formidable, c'était un super bon moment. Nous avons Jamila Boubacha, que l'on salue aujourd'hui, si elle nous suit. Nous avons Hasiba Ben Boali, toutes ces femmes, n'est-ce pas ? Oui, c'est, comme je vous ai dit, c'est plusieurs catégories de femmes. Donc, on a les femmes de pouvoir, femmes dans la résistance, on a héroïne du quotidien, et femmes dans les arts. Donc, une quarantaine de biographies qui reviennent sur des parcours de femmes exceptionnels, mais qui, au final, représentent toutes les ailes, toutes les autres. Celles qu'on ne connaît pas, la voisine, la maman, la soeur. Enfin, toutes ces femmes algériennes qui doivent, encore une fois... Madame Zoronissi, que l'on salue. Exactement. Qu'on doit réintégrer dans notre récit. Voilà, c'est une édition qui va avoir plusieurs angles de l'histoire algérienne, des angles précis, justement, pour voir les petites histoires qui ont fait la grande. Et on a tenu à ce que le premier soit dédié aux femmes, encore une fois, pour rétablir un petit peu cette inégalité millénaire. Absolument, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Vous êtes une militante. Exact. Et j'adore la façon dont vous vous battez, parce que c'est à travers l'art, à travers le patrimoine, l'histoire, avec des preuves, travail de recherche, que Mira Gassem, donc Babassi, fait un travail fabuleux en tous les cas. Et puis, vous avez eu un beau-père extraordinaire, M. Belgasem Babassi, qui était souvent, qui était souvent avec nous ici, sur les plateaux de nos émissions, à la télé comme à la radio. Donc, vous êtes la digne petite belle-fille de M. Babassi. C'est gentil. C'était un bienheureux hasard que nous soyons tous les deux du même domaine. Et puis, il y a justement mon mari et son fils qui me soutiennent beaucoup et qui est là pour équilibrer, parce qu'il est dans le média aussi. Et donc, on se complète. Vous êtes complémentaires. Exactement. Il me soutient beaucoup. On le salue également. Je le salue également, bien sûr. Salut.